Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va vous présenter un bracelet intelligent, celui-ci. Alors, on vous présente ça dans l'attente de l'arrivée des futurs gros smartphones de l'année tels que Ulefone, Yumi et j'en passe, puisque même Hometom avec son HT10 va sortir très rapidement son flagship, marque qui était peu chère, qui sort d'un seul coup un smartphone au-dessus des 200 euros. Donc, dans l'attente en fait de ces gros smartphones, on va vous présenter donc ce petit bracelet intelligent, pas cher et qui fait beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Allez, à tout de suite. Alors, le voilà le bracelet, il est contenu dans une boîte comme celle-ci, c'est le même, même couleur, orange. D'ailleurs, à titre d'information, ce bracelet sera mis en fait dans les lots. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à notre page Facebook, la page Facebook étant synodroïde, où on a envoyé un petit message en indiquant que on est proche des 1000 abonnés, on est proche 910 actuellement, sur notre page YouTube. Et arrivé à 1000, on a mis une photo sur laquelle vous avez différents matériels. Ça va du téléphone, des petits gadgets de Geek Star Wars, des bracelets intelligents, des soundboxes, j'en passe, des powerbanks, bref, pas mal de petits lots. On fera en fait, aux 1000 abonnés, un tirage au sort et vous aurez la chance de gagner l'un des lots. Et on fera ça une fois par mois. Donc, il y aura 12 cadeaux sur l'année. Et, écoutez, on va vous présenter, on va faire le tour de la boîte. Alors, il fait tout. Vous pouvez le voir, il compte les pas, il compte le nombre de calories, bien entendu. Il y a un reminder qui vous annonce, attention, il faut vous réveiller. Donc, au bout de 2 heures, il faut bouger. Un gestionnaire d'appels reçus. Il a un mode sommeil qui fonctionne très, très bien. Le mode anti-perte pour ne pas perdre votre, bien entendu, votre téléphone. Le retrouver rapidement et le faire sonner. Il fait donc le camera remote function. Tout simplement, vous mettez votre téléphone en mode caméra photo. Et vous pouvez appuyer sur un petit bouton qui se trouve ici, sur le côté, juste là. Voilà, on le voit bien. Et vous pouvez prendre à distance la photo. Alors, une autre fonction aussi, c'est de bouger le poignet et l'écran s'affiche. Alors, s'il veut bien le faire, on verra ça après. Alors, après, le heart rate monitor, ok. Sédentary, normal, alarme. Vous programmez une alarme sur votre téléphone via l'application. Et il se met à vibrer. Donc, tout ceci, c'est plutôt pas mal. Et il calcule aussi la distance, lorsque vous êtes en mode sport, la distance parcourue, dès qu'il aura capté le nombre de pas. Et une application qui est parfaite, ça s'appelle Verifit 2.0. Et vous allez le voir, je vais vous la présenter. Et c'est au moins, pour une fois, une application vraiment bien foutue. Contrairement aux applications habituelles, les FundoWare, que je trouve vraiment pas terrible et qui continuent à être distribuées très largement. Au moins, cette application Verifit fonctionne vraiment plutôt pas mal du tout. On va attaquer la présentation et la petite doc tout de suite. Alors, la documentation. Une partie, une section en chinois, une section en anglais. La section en anglais. Alors, petit bémol. A priori, la Verifit 2.0, on peut la trouver directement sur le Play Store. Mais il vous donne un QR code qui est tellement petit qu'il faut vous rapprocher pour qu'il soit bien dans le carré de l'application lecteur de QR code sur votre téléphone. Qu'en fait, il a du mal à faire le zoom dessus. Et il a du mal à capter correctement le code. Mais j'y suis tout de même arrivé. Donc, en gros, rien d'extraordinaire. Il vous explique juste comment bien mettre le bracelet au poignet. Et lorsque vous appuyez sur le bouton, quels sont les différents types d'applications qui vont s'ouvrir sur le petit écran. Donc, en gros, ce bracelet, c'est, on va dire, sans être médisant, mais c'est le Mi Band de chez Xiaomi avant l'heure. Voilà, tout simplement. Je le trouve assez en avance. Bon, il en existe des dizaines et des dizaines. Celui-ci, nous l'avons choisi. On en attend un autre. On l'a choisi, pourquoi ? Parce que, voilà, il a des couleurs plutôt sympas. Il est plutôt joli à regarder. Et très honnêtement, il tient parfaitement sur le poignet. Je vais le mettre avec vous en direct. Donc, vous voyez que la forme, en fait, ici, épouse correctement le poignet. Et voilà, c'est juste parfait. Et surtout, il est facile à mettre parce que, en fait, c'est deux clips de cette façon qui vont s'insérer dans deux trous qui sont de l'autre côté. Donc, il est juste parfait. Et il est très facile à attacher. Oups. Voilà, hop, et c'est fait. Donc, voilà. Et vous le voyez, c'est allumé. Alors, le seul problème que je trouve sur ce bracelet, c'est, on va y revenir, mais c'est justement l'afficheur qui reste peu longtemps. Vous le voyez, et surtout aussi, en pleine lumière, où l'écran n'est pas un écran, comment dire, LCD rétro-éclairé, on va dire. Donc, en pleine lumière, on ne voit rien. Ou alors, ils auraient pu mettre un afficheur, un écran, pardon, un écran type e-ink, ou e-paper, comme vous voulez, mais les écrans e-ink, qui, effectivement, se voient pas vraiment de nuit, parce qu'il faudrait un rétro-éclairage. Alors, ils auraient pu mettre un rétro-éclairage dès qu'on appuie, ou dès qu'on bouge, les rétro-éclairages, c'est clair. Et, mais par contre, en pleine lumière extérieure, on le voit parfaitement. Donc, voilà. Alors, je vais vous présenter, vous voyez, là, il est en lecture. Voilà, vous voyez le capteur, le lecteur, en fait, de rythme cardiaque. En fait, le capteur de rythme cardiaque, elle fait des lectures régulières. Et vous avez, après, l'application, donc, sur le téléphone, de l'autre côté, là-bas, qui vous donne vraiment la courbe d'évolution de votre rythme cardiaque au cours de la journée. En haut à droite, vous avez la batterie, et ça fait deux jours qu'il est chargé. Et vous voyez, on a très, très peu perdu. En temps réel, en fait, sur le téléphone, on sait où en est la batterie. Alors, si vous voulez voir quelque chose, après, vous avez, donc, le bouton qui vous permet, en fait, voilà, d'afficher correctement l'heure, ainsi que la date et le niveau de la batterie. Voilà. Donc, vous voyez, il reste un peu plus longtemps affiché lorsqu'on appuie sur le bouton. On a pris une fois, vous avez le lecteur de rythme cardiaque, le nombre de pas, fait depuis le lever, les calories, pardon, la distance parcourue, et les calories brûlées. L'alarme qui vous réglez sur l'application Vérifit, et on appuie, on revient à l'heure du moment. Donc, voilà, un petit bracelet facile à porter. Bien sûr, puisque c'est un bracelet, c'est pas lourd, et qui est facile à mettre en place, voilà, sur votre poignée. Alors, lorsque vous avez des poils au bras, un peu comme moi, bon, ben, c'est toujours le même problème, hein, dès qu'on est un mec. Voilà, on se tire les poils, et du coup, ça fait un peu mal. Voilà. Alors, voilà, une fois mis en place, ce que ça donne, vous voyez qu'il épouse parfaitement. Alors, ça sert à rien de le serrer trop, parce que, naturellement, comme il y a un poids quand même plus important ici que sur le bracelet du dessous, vous voyez, vous pouvez laisser un jeu, il tient quand même correctement, il arrive à lire correctement votre rythme cardiaque dès qu'il est en route. Alors, je prends le téléphone, et je vais vous présenter l'application Verifit. Verifit 2.0, on le lance. Alors, pour mettre à jour, synchroniser, il se fait soit automatiquement, soit vous tirez sur la fenêtre vers le bas, et il va synchroniser les données. Donc, on le laisse synchroniser en direct. Ça fonctionne, pour ceux qui connaissent le Xiaomi Mi Band, ça fonctionne de la même façon, et très sincèrement, l'application fonctionne super bien. Alors, pendant la nuit dernière, donc, 7h59 de sommeil pour ma part, ce qui est mieux que la veille, puisqu'il y avait 4h30. Alors, il vous analyse le sommeil profond grâce, en fait, au capteur de rythme cardiaque. Là, il dit qu'il y a 1h06 de sommeil profond, 5h30 de sommeil léger, et 1h20 d'esprit clair pendant le coucher. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez, bien entendu, partager sur différentes applications, parce que celui-ci propose même, en dehors des QQ, WeChat, et ce genre de choses propres, beaucoup utilisées par nos amis chinois, ils vous proposent tout de même Instagram, Facebook, Flickr, Twitter, si vous voulez. Voilà. Ensuite, en termes de détails, alors, pour la journée, on va mettre à jour, vous avez vu, il y avait 7h165, là, c'est 165 passes, c'est bien ce qu'il y avait d'indiqué, donc, sur le bracelet, qui est au poignet, ici. Voilà, toujours encore de synchronisation. Alors, vous l'entendez, peut-être, ma voix est complètement, j'ai très mal à la gorge, je me dope pour essayer de faire des vidéos, tout de même, mais c'est un peu dur. Mais, je me suis dit, après, je vais prendre du retard, donc, je fais quand même, et je prends du sirop par la suite. Voilà. En détail. Alors, pour la semaine, donc, j'ai fait moins de kilomètres, normal, je ne bougeais pas beaucoup, là, moins d'un kilomètre par semaine, 1300 passes par semaine, sachant que je ne l'ai allumé que mercredi, donc, la semaine, là, c'est sur deux jours, pour l'instant, on attaque le troisième, non, que le deuxième, pardon, donc, ce sera que la semaine prochaine, réellement, mercredi de la semaine suivante, qu'il y aura eu une semaine. Donc, 66 calories de dépensé, par jour, kilomètre jour, 300 mètres, donc, 0,3 kilomètre, 300 mètres par jour, 422 pas par jour, et 22 calories par jour de brûlée. Alors, là, on est en mode activité, on masse en mode sommeil, et vous le voyez, en fait, il vous donne bien votre courbe, vous voyez, jeudi, oui, on est bien vendredi, aujourd'hui, je suis complètement, complètement à la ramasse, en termes de date dans ma tête, là, je suis complètement secoué, bon, bref, donc, vous le voyez hier, l'atout, le mal de gorge, fait que j'ai dormi que 4h38, on le voit bien ici, après, vous appuyez sur le petit point, donc, c'est vraiment une courbe, vraiment nickel, c'est vraiment, moi, je trouve cette application vérifique très, très bien foutue, et très franchement, ça change des applications qu'on a l'habitude de voir sur le matériel en provenance de Chine, et moi, je dis, ben, chapeau pour cette application et ce bracelet. Après, en termes d'appareil, donc, vous pouvez paramétrer les différents paramètres, paramétrer les paramètres de ce bracelet. Alors, ce bracelet, c'est le ID100R, HR, pardon. Alors, rappel d'appel entrant, en mode ouvert. La traduction est faite, mais, bon, c'est pas parfait, mais elle a le mérite d'exister et tout est traduit. Donc, c'est plutôt aussi un bon point de ce côté-là. Rappel, c'est dentaire. Moi, je m'en fiche, je sais pourquoi je suis assis pendant 3h d'affilée, donc, ça ne m'intéresse pas. Alarmes. Donc, vous pouvez gérer les alarmes. Donc, là, moi, c'est 8h50 pour me rappeler qu'il faut que je me mette à travailler. Rappel des SMS. Et alors, rappel des SMS lorsque vous recevez un SMS sur votre téléphone. Il s'affiche, bien entendu, donc, sur votre bracelet. Et le texte défile. Donc, vous pouvez voir en temps réel le texte défiler sur votre bracelet, ce qui est plutôt aussi un bon point. Pour la photographie, vous pouvez dire, vous voyez, voilà, photographie, vous mettez là, vous le posez et puis, vous appuyez sur le bouton. Voilà, mode photo. Vous appuyez sur le bouton, il prend la photo. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, après, le wrist sense. Donc, c'est le mouvement du poignet qui fait que, voilà, il va s'afficher. OK ? Alors, ce qui est sympa, c'est que la couleur, en fait, de l'application et la couleur du bracelet sont identiques. Et c'est vraiment, franchement, agréable. Il n'y a pas... Il est très, très bien, ce petit bracelet. Moi, je crois que je vais supprimer justement tout ce qui est montre au poignet et garder qu'un bracelet de ce type parce qu'il fait tout et du coup, comme il n'est pas lourd, vous l'oubliez au cours de la journée. Donc, bref, c'est vraiment un plus pour ceux qui aiment traquer justement tout ce qu'ils font au cours de la journée. Alors, après, le wrist sense, vous avez le rappel anti-perte. Attention, vous vous éloignez du téléphone, il y a une déconnexion. Donc, attention, trouvez votre téléphone. Donc, bien entendu, vous appuyez sur trouver le téléphone et il va se mettre à sonner. Votre téléphone se met à sonner, bien entendu. et mise à jour du firmware, du bracelet. Bon, il n'y en a pas, donc ce n'est pas bien grave. Et puis, voilà pour le tour de l'application et donc du bracelet. Eh bien, écoutez, je le retire pour vous le remontrer. J'espère que cette petite vidéo, il n'y a pas besoin de faire long, c'est rapide, c'est quelque chose de très simple, un bracelet intelligent. Mais je tenais vraiment à vous présenter ce bracelet que l'on met donc en jeu sur notre giveaway dès qu'on aura atteint les 1 000 abonnés. Si je regarde pardon, maintenant, nous sommes à 906 abonnés. Bah, ça nous convient, c'est plutôt pas mal. On aimerait augmenter, bien entendu. Le but n'est pas de gagner de l'argent mais de la notoriété par rapport à nos vidéos et aux présentations que l'on fait. Donc, surtout, bien entendu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air, à nous mettre un commentaire et bien entendu, surtout, surtout, surtout à partager parce que plus vous partagez, plus il y aura de personnes qui verront nos vidéos et donc, normalement, des abonnés. Et qui dit abonné, bah, dit cadeau pour vous, les abonnés. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis, vous voyez la gorge quand elle recommence à partir en vrille. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée pour ceux, je ne sais pas à quelle heure il est. Bref, quand vous voyez la vidéo. Et puis, surtout, portez-vous bien. et puis, écoutez, à la prochaine. Et la prochaine, je serai habillé de la même façon pour présenter le matériel puisque je vais continuer malgré tout, malgré ma voix, à présenter autre chose. Et ça va être une montre, une smartwatch, la nouvelle Hulophone GW01. À la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada